Musique Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » L'un des douze dit à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car ils ne marchent pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit « Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. » Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix » à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites « Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. » Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Malheureux es-tu, Corazine, malheureux es-tu, Bethsaïd, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyre et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada